Bonjour petits et grands lecteurs, on se retrouve aujourd'hui pour un update lecture donc ça va être le premier update lecture de cette année, on va dire j'ai pris du retard à croire que je vous cite le mot retard à chaque vidéo je vais vous présenter mes lectures du mois de janvier, quelques-unes en tout cas j'ai un rythme beaucoup moins élevé que d'habitude, faut dire ce qui est j'avance pas dans mes lectures, j'ai du travail malheureusement donc voilà, c'est un pâti sur mes lectures, j'espère me ressaisir j'ai l'impression de me ressaisir un peu et je vais vous présenter ça tout de suite donc le premier livre c'est un livre que je vous ai montré dans mon book haul et dont je vais vous parler plus profondément parce que c'est un très bon livre même s'il n'est pas adressé à tout le monde donc je parle de Michel Tournier, Vendredi ou les Limpres du Pacifique donc c'est publié chez Folio, c'est l'histoire de Vendredi donc c'est une réécriture de Robinson, je l'ai préféré à l'oeuvre originelle notamment parce que le personnage de Robinson est beaucoup moins agaçant Robinson va subir un naufrage, on va lui tirer les cartes avant ce naufrage ces cartes vont dire ce qui va arriver, c'est très intéressant surtout quand on a lu le livre de refaire le parallèle avec les premières pages du roman et Robinson va devoir vivre tout seul sur une île et ce dernier va complètement péter un câble du moins il va administrer l'île comme on administre une vie donc il fait un muséum, il est totalement perché, il est très 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 autoritaire et il va rencontrer Vendredi là tout va changer, Vendredi ils vont avoir une relation très conflictuelle et en même temps Vendredi est très soumis à lui dans un premier temps parce que c'est un esclave donc il y a toute une lecture un peu esclavagiste mais c'était l'époque voilà, mais c'est intéressant le mythe du sauvage qui est développé parce que Vendredi est bien plus que cela et Robinson va se changer, il va devenir un Robinson beaucoup plus flegmatique beaucoup plus proche de la nature qui vit au jour le jour et c'est très intéressant alors ce roman je l'ai très bien apprécié au contraire j'étais plutôt surprise de l'avoir tant aimé c'est palpitant, il y a plein de choses qui se passent cette transformation qui est prenante et il y a beaucoup de choses qui m'ont plu, je ne peux pas vous spoiler le roman mais franchement il est vraiment sympa mais j'ai deux bémols à mettre en avant alors, trois on va dire le premier bémol c'est que si vous êtes une jeune personne en dessous de moins de 15 ans je dirais, même au-dessus, cette lecture est très perturbante Robinson, il vit avec son île mais vraiment, son île il la personnifie, il l'humanise au point qu'il va le faire l'amour avec elle voilà, donc il y a des scènes romantiques et érotiques avec l'île et il va créer la vie avec ça avec Esperanza parce qu'il l'appelle comme ça du nom d'une de ses conquêtes et voilà, il y a des scènes extrêmement bizarres il y a tout un pan du roman c'est que des descriptions un peu sexuelles avec la terre et c'est très très étrange alors c'est pas non plus bon, c'est quand même explicite mais c'est pas non plus trash mais c'est très bizarre en fait alors il y a une scène avec une araignée où on rigole parce que c'est drôle mais voilà, c'est très étrange et vendredi s'y met aussi donc voilà, il y a des trucs qui se passent donc c'est le premier bémol c'est une lecture qui est très étrange de ce point de vue là il y a surtout que l'île est apparentée à la mer donc on a un côté insisteux c'est un peu étrange le deuxième bémol alors c'est à la fin du roman j'étais extrêmement déçue il y a une trahison qui se fait à la fin je l'ai vraiment mal vécu dans le sens que je pensais pas qu'un de ces personnages pouvait faire ça et ça m'a vraiment déçue et j'ai vraiment préféré le roman de deux faux dans ce sens là par contre la fin est sympa parce que ça a une fin un peu ouverte très sympathique et un souffle d'espoir mais ça m'a fait mal au coeur en fait de la lire j'étais très déçue de cette fin dans le sens que ça me plaisait pas pas que c'est une mauvaise fin au contraire elle est tout à fait en lien avec le reste de l'histoire mais voilà, ça m'a déçue l'écriture est bien par contre pour un jeune public vous allez être totalement je pense perdu vers la fin la deuxième partie du roman où Robinson décide de vivre au jour le jour parce que c'est un peu tellurique donc c'est en rapport avec la terre c'est mystique c'est symbolique donc il y a tout un rapport avec le dieu soleil ça part dans des trucs un peu space on va dire et je pense pas que ça plaise à tout le monde c'est pour ça que je pense que Vendredi ou La Vie Sauvage qui est le deuxième pan un peu plus sympathique je pense et que tout le monde connait est plus accessible on va dire mais celui-ci est très intéressant et notamment par tout ce côté métaphysique qui est mis en avant mais j'ai beaucoup aimé Michel Tournier je lirai peut-être d'autres romans de lui et c'est un monsieur qui est mort il n'y a pas si longtemps que ça donc je me dis c'est intéressant de voir un peu la vision moderne du Robinson et c'est un Robinson qui me fait beaucoup plus il y a un vendredi qui me fait plus penser au dessin animé que je regardais quand j'étais enfant même si sur le dessin animé ils sont pleins sur l'île c'est n'importe quoi mais j'ai beaucoup aimé je vous le conseille je vais vous présenter la BD donc The Walking Dead le tome 21 et le tome 22 donc toujours de Adlar et de Kirkman donc c'est les albums doubles j'aime beaucoup alors quand on arrive au tome 21 ou au tome 22 d'une BD c'est un peu compliqué de vous en parler donc je vais essayer de vous en parler sans spoil surtout que le tome d'avant spoil énormément là on est vraiment je crois que la fin de la saison je regarde pas du tout la série Walking Dead parce que les images que j'en ai vues me déçoivent beaucoup par rapport à la BD mais on est dans c'est la fin de la saison que vous avez regardé sûrement et c'est le début de la saison que vous n'avez pas encore vue et c'est palpitant très étonnant la fin en fait il y a un saut dans le temps qui s'effectue et je suis très surprise de ce que ça projette parce qu'il y a des personnages auxquels on s'attache dont on connait l'histoire depuis des années qui changent et on se demande si certains méchants ne deviennent pas gentils d'une certaine façon et si certains gentils avec des grands guillemets parce qu'ils ne sont jamais gentils ne deviennent pas tyranniques et il y a des renversements des dédoublements j'ai beaucoup aimé le traitement de Carl donc le fils de Rick dans l'histoire c'est un personnage qui est adolescent qui souffre alors là il y a des histoires d'amour c'est romantique mais c'est jamais c'est bien traité il y a une fille en société qui s'installe qui est vachement sympa et là c'est plus l'humain qui l'emporte sur le personnage mais c'est bizarre aussi au niveau graphique de voir des personnages dont on a l'habitude depuis 20 tomes qui changent un peu d'aspect physique la fin du tome est toujours hyper surprenante là il y a un truc qui se passe on se dit on croyait avoir tout vu non il y a un truc encore plus dégueulasse donc c'est vraiment une série que je vous conseille si vous êtes adultes c'est pas un truc qu'on lit à 13 ans mais c'est vraiment une très bonne série c'est très bien écrit moi qui ai pas l'habitude des BD j'adore même si c'est du noir et blanc c'est palpitant on sait jamais on tourne les pages on est crispé parce qu'on a peur et en même temps on a envie de savoir c'est vraiment c'est une BD que j'adore je vous le répète à chaque fois mais je vous la conseille vraiment et chez France Loisir ça vaut vraiment le coup ensuite je vais vous parler d'un livre alors je pense que je vais me faire jeter des pierres je pense mais bon je suis franche donc je vais pas cacher mon avis sur cet ouvrage j'ai été déçue voire grandement déçue ok alors me jetez pas de pierre je parle de Faubos le tome 3 de Victor Dixen alors Victor Dixen et moi on a une relation il me connait pas mais moi j'ai une relation avec ses romans depuis des années on va dire que j'ai lu presque bah je crois que j'ai lu tous ses livres en fait j'ai lu les cas de Jack Spark j'ai lu La malédiction de Boucle d'or et la suite c'est des romans que j'aimais beaucoup Faubos ça a été une surprise parce que comme c'était publié chez la collection R j'avais des a priori sur certaines choses et les deux premiers tomes m'avaient beaucoup plu surtout le deuxième tome faut dire que le deuxième tome j'avais trouvé ça palpitant j'avais beaucoup aimé et je m'attendais à une suite qui soit tout aussi brillante et c'est pas le cas alors c'est un bon livre c'est à dire que on a envie de tourner il y a toujours le page turner qui s'effectue mais il y a plusieurs choses qui m'ont dérangée j'aime beaucoup Marcus voilà c'est passé depuis le début j'aime bien ce personnage c'est un cliché mais c'est un personnage auquel j'ai bien accroché et il n'est là que peut-être 15 pages dans le roman bon j'exagère mais il est très peu là et voilà j'ai pleuré de toute façon on s'attendait à ce que ça finisse comme ça parce qu'il n'y avait pas d'autre choix ça c'était voilà c'est le manque de cette implication de personnage il y a le personnage de Léonor qui m'a agacée aussi sur certains points notamment au niveau de Marcus il y a un truc alors ça m'a agacée vous ne savez même pas à quel point j'ai trouvé ce roman capitaliste dans le sens on dirait du russe des années 20 l'argent c'est mal mais ce roman il a été écrit après un autre livre qui est Genesis ou j'en sais rien c'était un spin-off ou j'en sais rien ça ne m'intéressait pas du tout on va dire que je n'allais pas foutre 17 euros pour avoir un spin-off non ça me j'aime bien Phobos mais pas à ce point là et pendant tout le roman quand il y a des diffusions à la télé et que on voit les descriptions de personnages on nous renvoie au livre comme en fait il y a un parallèle entre nous pauvres prolétaires qui ne peuvent s'acheter que le tome et les riches qui peuvent prendre le câble et puis s'acheter le tome dans plus ça m'a agacée mais vous ne savez pas à quel point alors c'est sympa comme jeu mais quand on n'a pas lu le livre et qu'on ne voulait pas mettre 17 euros dedans non quoi donc ça m'a vraiment vraiment agacée parce que je pense que je ne suis pas la seule à ne pas avoir investi dans ce livre et c'est vraiment mes casse-pieds là je parais énervée c'est rare mais ça m'a vraiment cassé les noix et c'est la fin qui m'a quand je l'ai vu qu'il restait 50 pages je me suis dit d'accord alors j'aime pas Mozart on a du Mozart pendant tout le truc ça m'a agacée il m'énerve voilà c'est physique quoi entre nous et il y a des trucs qui se passent alors il y a des choses surprenantes il y a des trucs j'étais très surprise à la fin il y a des personnages qui meurent moi j'étais triste quoi mais quand j'ai vu j'ai fait ah d'accord ça se finit comme ça d'accord et là j'ai une fille de la fac qui vient de me dire qu'il y a un tome 4 peut-être alors je sais pas si elle a halluciné ou pas mais je dis d'accord alors je crois que c'était une trilogie et la fin si ça se finit comme ça ça peut se finir comme ça mais c'est une fin qui est nulle quoi j'ai voilà je suis souvent déçue par les fins mais là j'ai vraiment trouvé alors ce tome il est beau être gros j'ai l'impression qu'il y a presque rien qui se passe du genre le couple alors j'ai dit le couple il y a Harmony et Andrew je crois qu'ils s'appellent on a même pas la fin de leur histoire et ça c'est des gens je me dis ok alors il doit y avoir un tome 4 parce que sinon c'est vraiment coupé il n'y a pas de travail sur ces personnages plus que ça et j'étais déçue quoi je me dis tout ça pour ça ok j'avais compris comment ça allait finir j'avais j'avais juste un truc ou deux je me suis dit ah c'est surprenant mais non franchement j'ai vraiment été déçue je ne vais pas vous mentir en disant ouais j'ai adoré non non c'est pas vrai je vous conseille la série parce que c'est une très bonne série rien que pour les tomes 1 et 2 il y a le tome 4 qui va peut-être sortir j'en sais rien mais s'il y a le tome 4 je pense que je l'achèterai en occasion parce que si c'est de la même qualité que celui-là je ne mettrai pas 17 euros là-dedans donc sur cette note voilà plutôt triste tout net je suis peut-être parue un peu virulente mais j'aime dire ce que je pense d'un livre quand même donc je vais vous parler ensuite d'une trilogie donc il y a 3 livres à l'intérieur que j'ai j'ai été déçue il faut dire que j'ai été déçue mais j'avais une attente telle que j'aurais été déçue de toute façon et déçue pour quelque chose qui n'a aucune valeur en fait je parle de Elric de Michael Morcock donc l'intégrale 1 Elric j'ai toujours vu ce roman comme étant un des piliers fondateurs de la dark fantasy j'aime bien la dark fantasy les seuls romans que j'ai lus ça m'a vraiment intéressée c'est un genre que je je suis un peu fascinée et donc je m'attendais à ce que ça soit dark c'est pas dark selon moi il y a il y a des trucs à part qu'il est albino c'est qu'il a les cheveux blancs donc il y a le style un peu ange déchu et c'est pas dark alors le premier tome je l'ai beaucoup aimé c'est l'histoire de notre jeune Elric qui est héritier d'un royaume quelqu'un qui est affaibli il a des problèmes physiques il a une histoire d'amour avec une jeune fille mais c'est un peuple assez cruel il faut dire ce qu'il torture les gens mais lui il voulait pas être roi il se retrouve en compétition avec son cousin donc l'histoire banale il enlève la fille et le cousin enlève la fille et puis Elric va la retrouver c'est une histoire banale mais j'avais trouvé que c'était bien fait on comprenait les personnages c'était intéressant et par contre là alors le livre 2 ça allait encore dans le désert il y a une histoire dans le désert avec une pierre c'est très intéressant mais moi j'ai pas trouvé ça dark il y a des moments d'action où il tue tout le monde mais je me suis pas sentie agressée ou mal à l'aise devant certaines créatures moi la dark fantasy comme par exemple Druid j'avais des frissons à imaginer les créatures et là j'en ai pas et je trouve ce livre alors surtout dans le tome 3 brouillon on s'y perd je sais pas trop pas trop comment me placer sinon c'était une très bonne lecture il faut dire que c'est très bien écrit c'est palpitant c'est nouveau parce que ça a été écrit dans les années 70 je dis des choses que dans les années 70 ou 80 c'est assez vieux comme roman donc je peux pas juger par rapport à des romans qui sont modernes et peut-être un peu plus trash mais pour l'époque c'est une très bonne qualité je peux comprendre que ça fait un buzz et que tout le monde est apprécié le morcock mais maintenant moi je ne l'apprécie pas trop je continuerai parce que j'ai envie de savoir donc il y a quand même énormément de qualités à ce livre il faut dire que c'est bien écrit que c'est palpitant c'est un personnage que j'aime beaucoup mais voilà il y avait ce petit côté brouillon c'est très bien écrit c'est très esthétiquement ça m'intéresse beaucoup et je lirai la suite à coup sûr je vous la conseille aussi mais ne vous attendez pas à ce que ça soit très dark et très trash je pense que vous pouvez lire à partir de 14 ans je pense que c'est accessible vraiment mais c'est un peu compliqué comme écriture c'est pas accès le style littéraire est quand même élevé mais je vous conseille ce livre quand même et je lirai la suite avec plaisir et je vous en parlerai alors avant de vous laisser quand j'ai posté cette vidéo je vais sûrement avoir 500 abonnés c'est beaucoup j'arrive à peu près à me représenter ce que ça fait dans le sens que mon amphithéâtre de droit était à peu près de 500 personnes c'est énorme ça fait peur il faut dire ce qui est ça me stresse un peu mais je voulais vous remercier parce que vous partagez parfois et ça me fait plaisir quand je reçois des messages sur Facebook je suis à moitié en train de pleurer tellement ça me fait plaisir vous êtes beaucoup de filles c'est très bien de jeunes filles de jeunes femmes des femmes qui prennent voilà qui me disent oui c'est bien d'avoir des personnages féministes et ça me fait plaisir mais vous êtes aussi des garçons des hommes et ça c'est bien parce que Youtube Booktube plus particulièrement est un monde très féminin et c'est bien que vous puissiez vous exprimer aussi je fais de la fantaisie parce que j'aime ça parce que voilà j'ai des goûts on va dire plus masculins que féminins selon la catégorie des genres qui ne me plaît guère mais voilà vous êtes aussi âgés parfois et ça me fait plaisir ça se voit dans les commentaires quand vous êtes plus âgés et ça me fait vraiment plaisir c'est surtout sur les petits classiques et c'est vraiment plaisant de pouvoir échanger donc pour vous récompenser et en même temps parce que j'ai posé des questions à certaines personnes et qui m'ont dit que c'est vraiment ce qu'ils ont envie de voir c'est n'hésitez pas à me dire si ça vous plaît ou pas Sous-titrage ST' 501